Connais-tu la véritable histoire de la petite sirène ? Hello les notes cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'Ariel et tu vas voir c'est très très trash. Mais avant ça, un petit rappel de la jolie interprétation Disney. Je suis certaine et la fille va rêver sans frayeur, femme sirène. C'est l'histoire d'Ariel, une petite sirène toute mignonne et toute jolie qui vit au fin fond de l'océan. Un jour, lors d'une tempête, elle sauve le prince Eric. Eric qui évidemment est un humain. Elle tombe amoureuse de lui et ne pense qu'à une chose, devenir également humaine et pouvoir faire sa vie avec le prince. Elle rencontre donc Ursula et passe un pacte avec elle. Elle souhaite donc avoir des jambes, car on le sait, Ariel ne veut plus être une sirène et souhaite avoir des jambes pour retrouver son prince. Le marché c'est Ariel lui donne sa voix et en échange, Ursula, elle lui donne des jambes. Je ne vais pas tout te raconter en détail, mais en gros, Ursula c'est une grosse peste. Elle veut piquer le prince à Ariel, mais à la fin, le prince Eric et Ariel réussissent à éliminer Ursula. Et bien évidemment, ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais la vraie histoire, c'est pas du tout ça. On y convive à notre table, n'est-ce pas votre Altesse ? Il faut savoir que déjà dans le vrai conte, Ariel apprend que les humains sont doutés de pouvoir particuliers. Celui d'avoir une âme éternelle. Obsédée par cette idée, Ariel se met en tête d'obtenir ce fameux pouvoir. Mais pour ça, elle doit séduire et épouser un humain. Et là, à qui elle pense ? Au prince Eric. Donc déjà, pas très romantique. Elle doit donc devenir humaine afin de le séduire. Elle conclut donc un marché avec Ursula, mais le marché est beaucoup plus glauque. Pas du tout comme celui de Disney, tu vas voir. Ariel donne sa voix en échange d'une paire de jambes. Mais cette fois, contrairement au dessin animé Disney, Ursula ne va pas enfermer la voix dans un petit coquillage. Non. Elle va lui couper la langue. Alors là, c'est radical. Et ce n'est pas tout, chaque pas que fera Ariel sera d'une douleur inimaginable. Comme si elle marchait sur des couteaux pointus. Ah bah, t'as voulu des jambes, tu les as. Mais bon, ce n'est pas fini. Eric, il aime bien Ariel, c'est vrai, elle est sympa. Mais il préfère une autre. Et il épouse cette autre femme. Alors là, Ariel, elle est bien en colère et elle veut qu'une chose, tuer Eric. Mais finalement, elle n'a pas si mauvais fond. Elle se ravisse et elle se donne la mort. Rien à voir avec Disney, pas vrai ? Pour une fois, ce n'est pas une happy end. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. C'est la fin de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501